C'est un retrait à pôtre. Hein ? C'est un retrait à pôtre. Il y a deux, ça y a un bruit. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes à se lancer dans le business du mobile banking. Une activité en plein essor en Côte d'Ivoire, Abidjan, Yopougon-Nouveau-Goudron. Ce matin-là, Stéphane a rendez-vous avec Olivier, tous deux responsables d'agence. Et les habiletés ? Pouf, dans l'activité, tu connais, tu sais ce qu'on dit. Donc là, le matin est arrivé encore, nous sommes encore là. Et nous sommes donnés aux besoins de la population. L'homme, depuis quelques semaines, ne travaille plus. Son agence a été dépouillée par des hommes armés. Il estime à 3 millions de francs CFA, ce qu'il a perdu. Selon les dits du gardien, il y a 4 individus armés. Un des dames à feu et les 3 autres avec des machettes. Ils sont arrivés. Ils ont d'abord neutralisé le gardien en dégagant la première grille. Puisque, au niveau de la première grille, on a accès au gardien, nous l'a l'insurieur. L'insurieur, donc ils ont d'abord neutralisé le gardien. Ils ont pu, avec leur matériel, défoncer la grille. Ils ont demandé au gardien d'ouvrir les céréales. Il a dit qu'ils n'avaient pas les clés. Il a dit qu'ils n'avaient pas les clés. Donc, ils ont commencé à le tabasser. Ils ont commencé à le tabasser. Et eux-mêmes, ils ont pu mettre un matériel maintenant pour défoncer les céréales. Et ils sont servis maintenant du gardien pour entrer. Ils sont partis avec 1,5 millions et quelques. Avec le matériel que j'ai évalué à plus de 1,5 millions. Donc, ils ont des ordinateurs portables, des téléphones portables. Ils ont pris également des téléphones de travail, des matériels de travail. Avec des uveux. Il y a un portable de travail, Orange Money, où il y avait plus de 416 000 francs. Ils ont réussi à prendre les 416 000 francs. Là, ils ne savent pas comment ils ont eu le gros dossier. Dans le mobile banking depuis 2013, ces successions d'épreuves ont fini par lui ôter toute envie de poursuivre l'aventure. J'appelle le service clientèle. Et là encore, je vous dis, ce n'est pas intéressant. Quand tu les appelles, ils vont te poser plein de questions. Alors qu'on peut sécuriser le compte. On peut demander à la personne d'abord de se présenter. De savoir si c'est vraiment le responsable du point de vente. Moi, il m'a dit, dès que c'est le responsable du point de vente, on peut bloquer d'abord le point de vente. Il m'a dit, poser les autres questions après. Et là, je vous dis qu'on a plusieurs, dans ce cas, la paire de l'argent comme ça. Plusieurs dans ce cas, dans ce domaine-là. Quand on a découvert le vol au bain de paire, quand on les appelle, on peut poser des questions. Alors qu'on peut bloquer d'abord, le plus le reste va suivre. On demande à la personne de se présenter, on lui pose des questions, il se présente rapidement, il donne son nom, ils ont quand même un nom là-bas, ils ont quand même un nom du mot au téléphone. Il appelle, il se présente, il dit, je m'appelle tant, je suis le responsable du point de vente. On veut dire, on voit que c'est lui, on bloque le fond d'abord. Puis je le reçue. Vraiment, j'ai aimé le domaine. Donc, j'ai aimé ce domaine. J'ai vraiment aimé ce domaine. J'aime aussi l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vous dis clairement que j'ai pris un coup. Bonjour. Je vous dis clairement que j'ai pris un coup dans ce domaine-là. Vous découvrez les gens dans ce domaine-là ? Je suis en train de, je vous dis clairement, je suis en train de chercher à rentrer dans le domaine d'activité. À ses côtés, Olivier Sika, qui lui aussi a fait les frais de plusieurs attaques. Je peux dire que moi, j'ai été victime des braquages à domicile. Deux personnes qui sont venues à Amé aux environs de 19h. Et ces personnes sont rentrées à la maison. Dès que je suis rentré, ils m'ont suivi. Et juste derrière moi, j'attends un chargement. Et lorsque je me suis donné, je vois ces deux personnes me dire « Chut, n'est pas le cas. » Armé. Ils m'ont fait rentrer au salon. À ce moment, j'ai vendu aussi les portables. J'ai vendu une caisse au salon où j'ai fait rentrer les portables dans la cageuse au salon. Ils m'ont demandé d'ouvrir la caisse. J'ai dit « Je n'ai pas les clés. » Donc ils ont voulu casser les vitres de la caisse. Mais hélas, ils n'ont pas pu. Et ils ont faussé la porte et derrière puisque c'est du compte plaqué qu'on prend pour faire les caisses. Donc, ils ont ramassé ces portables-là au nombre de 147 portables. Et à la suite de ça, ils ont demandé à ce que je leur donne de l'argent. J'ai dit non que je n'ai pas de l'argent. Ils ont insisté à plusieurs reprises. Et à chaque fois, quand je leur disais que je n'ai pas de l'argent, ils m'étabassaient. Nous sommes vraiment victimes du braquage, du kangolage, d'anarques, tout ça. Les anarques, on n'en parle pas là, c'est reprises. À tout moment, on a compris ici que les personnes qui se sont fait anarquer, d'autres aussi qui se sont fait anarquer. Il y a un camarade qui a été victime d'anarques et de 350 000 francs-fobiers. Vols, braquages à main armée, anarques et pire encore, homicides. C'est la triste réalité qui mine aujourd'hui le secteur du mobile-monnaie en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ces hommes avec à leur tête le coordinateur national du syndicat des agences mobile-monnaie se sont retrouvés ce jour pour rendre visite à la famille d'un des leurs tués le soir du 21 juillet au seuil de son agence mobile-monnaie. Nous allons nous rendre sur le lieu d'assassinat de notre camarade qui est tombé la dernière fois sur son lieu de travail. Nous allons aller pour que vous constatiez ensemble avec nous ce qui s'est passé. Nous aurons l'occasion aussi de rendre visite à la famille pour que vous voyez que ce n'est pas des paroles en l'air et qu'il y a une réalité, il y a une souffrance à laquelle nous sommes confrontés. Donc, je voudrais que nous allions là-bas pour que nous constations les choses ensemble. Quelques minutes de route et nous sommes au quartier Moussicro dans la commune d'Atékoubé. C'est ici que Zoubé Ferdinand a été tué. Il sortait à peine de son agence et se préparait à rejoindre sa famille. Si ils viennent passer les vacances avec lui, bon, chaque jour, ils me disent qu'il ne faut pas y aller sortir. Si ils sortent, bon, qu'il ne faut pas qu'il y ait 22 avant d'arriver au dehors. À partir des 21, il y a quelque chose et il est rentré dans la maison. Mais, je dis qu'ils l'ont tué là. À venir vers les 21, ils ont coupé le courant. Donc, ils attendaient pour qu'on puisse rentrer ensemble à la maison. C'est là, maintenant, les problèmes sont venus. Je les ai vus comme les clients aussi. Je me suis déplacé un peu pour me connaître si ce sont 8 filles. J'ai regardé dans mon téléphone et là, ils ont commencé à attirer sur lui. Il a commencé à crier. Ils sont venus l'aider. Bon, dans ce moment, ils ont attiré sur lui. Oui, ils sont venus l'aider. J'ai vu un seulement qui était là, il a attiré ça. C'est la personne qui avait vu premièrement. Ils ont commencé à le taper aussi. Il y a l'autre encore, il a caché et à ma main. Il y a un qui était qui était venu l'aider. Il y a tant qu'à la personne. J'ai vu qu'à ma main il est souhaité pour tomber dans le trou en cannebois. Jeunes entrepreneurs et pères de famille mourir ainsi laissant enfants conjointés famille. Les mères de ces enfants crient justice. Trois enfants. Papa. On va aller à les trois enfants. Où est-ce qu'on va aller à les trois enfants ? Postés devant l'agence de leurs amis défunts, les membres du syndicat national des agences mobile-monnaie ont d'une même voix adressé un message aux autorités ivoiriennes. Car, disent-ils, trop, c'est trop. La réalité est là, elle est triste. Elle est écurrente. Elle est émouvante. Elle est à la fois révoltante. Le camarade est sorti rien que pour gagner son pain quotidien. Malheureusement, il a laissé la vie ici. Et c'est notre quotidien. Vous avez remarqué les enfants qu'il a laissés. À qui les a-t-il laissés ? Ces bandits ont arraché le père à ces enfants-là. Que vont-ils devenir ? Un appel aux autorités. Nous sortons avec qu'on ne sait pas si on va rentrer vivants. Mais chaque fois, c'est notre quotidien. C'est ce que nous faisons. Malheureusement, nous n'avons que ça pour survivre. Je me demande, est-ce qu'il y a possibilité pour que ces actes-là régressent ? Est-ce qu'il y a possibilité pour que ces assassinats-là prennent fin ? Un appel incréduque aux autorités. Prenez vos responsabilités. parce que nous sommes des opérateurs économiques. Nous participons au PIB. Nous payons nos impôts. Nous luttons contre le chômage en embauchant d'autres personnes. Mais malheureusement, nous sommes exposés. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour nous, chers autorités ? Sous-titres par Jérémy Diaz ? Sous-titres par Jérémy Diaz ? Sous-titres par Jérémy Diaz ?